Bonjour et bienvenue, non pas au studio de poche, mais chez moi. Je m'appelle Laurie de la chaîne Objectif Féminin, et aujourd'hui, c'est Lightroom. Alors aujourd'hui, on va retoucher un portrait, donc d'un shooting en fait que j'ai fait avec une amie. J'ai beaucoup aimé les photos qui sont ressorties parce qu'en fait on a pas mal discuté, enfin c'était l'amie de ma cousine et on a beaucoup discuté, donc elles ont pas mal rigolé, et j'ai vraiment eu des airs assez authentiques, et moi c'est ce que je recharge vraiment. Je recharge vraiment la spontanéité, j'ai un peu de mal à faire poser les modèles, après c'est aussi le manque d'expérience je pense, mais j'aime bien prendre les émotions sur le moment et les faire ressortir ensuite en post-production. Du coup, on va traiter cette photo, donc là elle est totalement brute. Donc j'ai commencé forcément par la recadrer, pour venir mettre... Alors, je vais garder le cadrage original, et je vais venir mettre la ligne de tiers au niveau de l'œil. Donc en général, c'est ce que je fais pour les portraits de ce type. J'aime bien faire les portraits en paysage, comme ça, je suis pas portrait en portrait justement, et je préfère cadrer en général comme ça. La première chose que je fais, donc, c'est d'aller supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction de l'objectif. Donc là, ça crée pas beaucoup de différence, mais parfois il y a quand même une bonne différence quand l'objectif déforme pas mal, donc il vaut mieux le faire au tout début, comme ça, ça annule pas toute votre retouche ensuite. Donc la température de couleur, je l'augmente beaucoup en général. J'aime bien les tons chaleureux, j'aime bien les couleurs orangées, jaunâtres, donc en général, j'augmente pas mal la température de couleur. La teinte, là, j'y touche pas, ça arrive que je rajoute un petit peu de magenta. Oh, pourquoi pas, remarque. Bon, allez, un tout petit peu. Ensuite, l'exposition, donc, je l'augmente. Alors j'aime bien quand c'est très lumineux, hein, bon, on peut pas trop l'augmenter, mais là, c'est vraiment pas mal, j'aime bien retrouver des vrais blancs. Quitte à ne pas avoir de noir, je préfère ne pas avoir de noir du tout, mais avoir des vrais blancs et quelque chose de très lumineux. En général, je trouve que ça véhicule beaucoup d'émotions, beaucoup de douceur, en tout cas. Même pour les mariages et tout ça, c'est vraiment sympa d'avoir des photos très lumineuses. Ça, voilà, je préfère. Donc ensuite, un petit peu de contraste aussi, mais pas trop, pour éviter justement d'avoir des... d'avoir trop de caractère. C'est pas mon but. Mon but ici, c'est d'apporter de la douceur et... Et son visage, il est assez paisible, l'émotion est assez douce, donc c'est vraiment ce que je veux conserver. Donc ensuite, je veux augmenter les ombres, on cherche la luminosité. Les blancs aussi, je vais les augmenter un petit peu. Je vais rajouter de la clarté négative, mais vraiment très très léger, hein. J'abuse pas là-dessus, j'aime pas trop quand ça se voit vraiment. Mais par contre, j'aime bien ce que ça donne, je trouve que ça rapporte vraiment un petit peu de douceur sur la peau, c'est très très léger, c'est très très léger. Je sais que je vais me faire traiter pour ça, mais c'est pas grave. J'assume. Ensuite, vibrance, je rajoute un petit peu aussi, pour retrouver des couleurs quand même qui punch un petit peu, quoi, qui aient quand même du contraste de couleurs, que ce soit pas trop terne. Un tout petit peu de saturation aussi, pourquoi pas. Tac. Alors c'est là que je joue pas mal en général avec les couleurs, avec donc la luminance de couleurs beaucoup, parce que j'aime bien justement adoucir les couleurs, en fait, de manière à ce qu'elles soient pas trop pétantes non plus. Pour ça, augmenter la luminance des couleurs, c'est pas mal. Ça les rend vraiment plus douces, donc le rouge, ici, je vais l'augmenter. Comme ça, en fait, le ton de ses lèvres, le ton de sa peau est un petit peu plus lumineux, mais vraiment pas beaucoup. Le orange aussi, je vais l'augmenter. Donc là, ça va être surtout le visage, les cheveux, vous voyez. Ils vont être beaucoup plus clairs, donc ça, je recherche vraiment à l'étirer. Ensuite, le jaune, un petit peu aussi, mais léger. J'ai pas non plus envie qu'elle soit trop blanche. Le vert aussi, parce qu'en fait, là, le vert, enfin, il est trop vert. Pour moi, il est vraiment trop sombre. L'herbe a pas une couleur verte foncée comme ça, donc c'est pareil. J'augmente un petit peu le vert pour que les couleurs soient plus douces. Alors, un petit peu, un petit peu beaucoup. Ensuite, le magenta aussi. Alors là, ça va être vraiment la subtilité, c'est pas grand-chose. Vous allez voir, je vais augmenter la luminosité du magenta, parce qu'en fait, ça va me créer une petite lumière, juste un petit reflet sur ses lèvres, que j'aime bien, une petite brillance, en fait. Vous voyez, quand je remets à zéro, on voit que les lèvres redeviennent plus foncées. Et en fait, ça rajoute vraiment juste une petite lumière sur les lèvres que j'aime beaucoup. Si je vous montre avant et après, voilà, le visage est plus lumineux. Les lèvres ont un petit reflet comme ça, et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc déjà, là, la différence, elle est quand même assez flagrante. On a vraiment pas mal modifié les couleurs et la luminosité. Et rien que ça, déjà, je trouve que ça illumine la photo, ça rapporte vraiment de la douceur, de la chaleur. J'aime beaucoup. C'est vraiment le type de traitement que je fais. Et la teinte aussi, j'ai légèrement viré vers le jaune, vers le orangé. Voilà, mais pas beaucoup, beaucoup. La différence, c'est pas flagrante, mais c'est juste pour que ça fasse pas trop jaunâtre. Le virage partiel, donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi ajouter. Je vais rajouter encore de l'orangé avec mon virage partiel dans les hautes lumières. Ça arrive que dans les ombres, je rajoute aussi un bleu, ce qui va créer un effet vintage. Bon, là, c'est pas mon but. Là, je vais vraiment juste aller rajouter de l'orangé. Donc ça va être, voilà, des tons par là, quelque part par là. Ensuite, on va jouer avec la saturation, vous voyez. Voilà, comme ça, ça me paraît pas trop mal. Et ça fait aussi que le teint n'est pas trop pâle. Ça fait un teint un peu plus doré, comme si j'avais un réflecteur doré un petit peu devant elle. Donc ensuite, la netteté. Alors, sachant que je suis à ISO 100, je peux me permettre de monter un peu la netteté. Donc je vais l'augmenter un petit peu, pas beaucoup. Le bruit, par contre, voilà, j'ai... Enfin, franchement, à moins de venir scruter ma photo dans les moindres détails, je n'estime pas avoir de bruit sur cette photo. Ensuite, j'ai un petit souci avec la perspective. Je ne sais pas, les proportions, j'ai l'impression qu'elles sont un peu écrasées, les proportions. Donc je vais juste légèrement redresser ma photo comme ça. Pas énormément, juste un peu. Et je trouve que ça fait toute la différence. Et je vais, bien sûr, recadrer un peu pour corriger ça. Donc si on regarde avant, après, vous voyez, j'ai l'impression que les perspectives étaient un peu écrasées. Et je préfère, en la redressant comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus équilibré. Un peu de vignotage, ça c'est toujours bien. Et puis, enfin, un peu donc de vignotage négatif. Et ensuite, la correction du voile. Alors, je pourrais, mais enfin, ça va rapporter un certain caractère au portrait. Là, ce n'est pas ce que je souhaite faire. Je veux vraiment garder cette douceur. Ce n'est pas trop contrasté. Je veux vraiment garder ces couleurs assez douces. La retouche générale est faite. Pour moi, c'est bon. Il y a juste une dernière chose, enfin, deux petites dernières choses que je vais venir faire. C'est, bon, les petites rougeurs, voilà, petits boutons, tout ce qui n'est pas là habituellement, on va dire. Voilà, vraiment très rapidement. Allez, ici aussi. Voilà. Et peut-être là, une petite rougeur ici. Voilà. Je m'arrête là. Je n'ai pas besoin d'en faire plus. Franchement, quand on dézoome, pour moi, c'est bon. Je n'ai pas besoin de lisser la peau plus que ça. Je n'ai pas besoin de retravailler la peau. La peau, pour moi, elle est là, elle a son grain, elle est naturelle. Je n'ai pas besoin d'en faire plus. Et les yeux, bien sûr, que je vais venir légèrement retoucher. Alors, vraiment, pas beaucoup, beaucoup. Je vais venir prendre le pinceau. Je vais venir prendre les yeux comme ça. Donc là, bien sûr, je vais remettre mes paramètres à zéro. Et donc là, je vais juste venir augmenter un peu les blancs pour donner un petit peu de lumière. Je vais donner un peu de contraste aussi dans les yeux pour leur donner un peu plus de profondeur. Un petit peu de clarté, légèrement. Et un tout petit peu encore de netteté. Voilà. Bah écoutez, la retouche est terminée. Pour moi, en tout cas, ça me va. Donc si vous voulez voir avant, après. Voilà. Comme je l'ai expliqué depuis le début, ça rajoute de la chaleur, de l'émotion, de la douceur. Et c'est vraiment ce que j'aime bien faire quand je retouche une photo. En général, je suis vraiment dans les tons orangés, jaunâtres comme ça. J'aime bien booster la température des couleurs. Ça peut déplaire, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aime bien faire pour mes retouches. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller visiter ma chaîne, Objectifs féminins. Je fais aussi quelques vidéos sur Lightroom. Pas énormément, mais j'en fais. Je dois en avoir une sur Photoshop. Vous n'attendez pas à avoir plein de vidéos sur Photoshop sur ma chaîne. Et puis, j'ai aussi fait quelques vidéos sur GIMP, parce que c'est un logiciel qui est de temps en temps réclamé. Donc n'hésitez pas, si tout ça vous intéresse. Je fais aussi beaucoup de papotage. Je fais de l'analyse de sites photos. Voilà. Un petit peu de tout. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Et je vous dis personnellement, à l'art voyeur !